Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Troisième vague de la Covid-19, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambakar, renforce la mesure d'interdiction des ventes sur la voie publique, le rassemblement aux manifestations de plus de 20 personnes, aussi bien sur les lieux publics et privés. Et toute personne qui ne portera pas le masque payera une amende de 10 000 francs congolais, couvre fait 50 000 francs congolais, taxis, motos, avec plus d'un passager, 20 000 francs congolais, et les transports publics dépassant 50% des capacités d'accueil, payeront 100 000 francs congolais. L'important organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, les jeunes de la Mouka étaient ce mardi 22 juin à la Saint-Co pour soutenir son dernier communiqué. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les jeunes de la Mouka étaient ce mardi 22 juin au centre interdiocesan pour saluer les derniers communiqués de la conférence épiscopale nationale du Congo 5 au par rapport à la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante de la Commission électorale nationale indépendante. Ces disons chrétiens, ces jeunes, ont déposé leur mémo entre les mains du secrétaire général de la Saint-Co, Abbé Donatien-Cholé. La jeunesse de la Mouka félicite la Saint-Co pour son dernier communiqué en rapport avec la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI telle qu'adoptée au Parlement. La jeunesse de la Mouka encourage la Saint-Co à garder sa position tout en cherchant égale de consensuels pour les réformes visant la dépolitisation de la CENI telle qu'elle est reclamée par notre peuple. Par conséquent, la jeunesse de la Mouka rassure la Saint-Co que la jeunesse congolaise d'un seul ensemble va faire sa part en mobilisant le peuple pour des vraies réformes qui permettent d'avoir des élections crédibles lors des échéances prochaines. La Biblia nous a donné la Biblia, puis les réformes, les réponses, les réponses. et durant leur citine les jeunes de la mouka n'ont jamais cessé d'escender les champs La tenue de l'Assemblée Générale Élective du Conseil National de la Jeunesse traîne et pourquoi l'espace inter-plateforme des jeunes EIPJ-RDC n'arrive pas à comprendre ses retards Il a pour se faire organiser un atelier de réflexion ce samedi 19 juin au centre Liloba d'Elemba afin de proposer des pistes de solutions au ministre de la Jeunesse pour qu'il soit organisé cette Assemblée Générale et que les bureaux du Conseil National de la Jeunesse dont les mandats sont largement dépassés depuis 2015 cèdent la place Pour l'EIPJ-RDC, le silence du ministre de la Jeunesse inquiète On peut vous rappeler, il y a eu des travaux qui ont été liés au centre Agenda pendant trois jours pour lesquels les jeunes ont réfléchi sur les outils de gouvernance du Conseil National de la Jeunesse entre autres l'arrêté ministériel, les règlements et les manuels des procédures Mais c'est un cri de ras-de-bol cet atelier Parce qu'après plus d'un mois, rien ne s'est fait sur le terrain On ne sait pas, est-ce que les travaux ont été enterrénés par le ministre ? On ne sait pas, on est bloqué à quel niveau ? Cette Assemblée Générale élective du Conseil National de la Jeunesse était annoncée il y a beaucoup de mois Mais jusque-là, aucun geste n'est posé sur le terrain Le ministre est en train de, à mon avis, le ministre est en train de retarder la démarche Et ça pose de l'inquiétude dans les milieux des jeunes On s'est dit, mais l'équipe qui est en place, c'est une équipe qui est en glissement Est-ce que nous allons continuer à agir avec des institutions aux illégitimes ? Non Et l'imposition d'un candidat à la tête du Conseil National de la Jeunesse ne passera pas, insiste l'EIPG Si les élections traînent encore sur table, c'est parce que le ministre doit décider Et si le ministre doit décider, et si ça doit traîner, cela prouve réellement qu'on voudrait nous imposer Quelqu'un qui n'est pas connu du sphère de la jeunesse On ne supporte plus d'être imposé quelqu'un qu'on ne connaît pas Tout ce qu'il souhaite l'inter-plateforme des jeunes, c'est de voir les recommandations issues du centre Anganda Être prises en compte par le ministère de la Jeunesse La vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namassia A ouvert ce mardi 22 juin dans la salle de Bumbashi Poulman Hotel à Kintiassa L'atelier du comité Saber Outil du PAM, axé sur la mise en place du projet Cantine scolaire en République démocratique du Congo Une action noble qui rentre dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseke di Chilombo En appuyant la gratuité de l'enseignement des bases Débutant depuis 2019, ce projet est déjà effectif dans trois provinces de la RDC A savoir les Tanganyika, le Kassaï Oriental et le Nord Kivu Et est financé jusqu'ici par le programme alimentaire mondial PAM Un organisme international œuvrant à sécuriser les populations du monde en détresse alimentaire C'est pour moi un honneur de procéder ce jour au lancement officiel des travaux du programme national d'alimentation scolaire A base de produits locaux Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer au nom du gouvernement de la République Toute ma gratitude à messieurs les représentants du pays du programme alimentaire mondial Pour l'appui qu'apporte le PAM et sa détermination personnelle à accompagner le gouvernement A matérialiser sa politique nationale sur les cantines scolaires Je ne saurais clore mon propos sans exhorter les différents délégués de l'équipe multisectoriaire SABER Qui prendront part à cet atelier à travailler dans la discipline Et que chacun de vous s'engage à donner le meilleur de lui-même durant ces trois jours de travaux C'est par ces mots que je déclare lancer les travaux de l'atelier du comité multisectoriaire SABER Pour la mise en place du programme national d'alimentation scolaire à base de produits locaux A l'issue de ces travaux qui vont durer trois jours environ Il est attendu un livrable qui sera déposé au ministère de l'EPST Ainsi, le gouvernement congolais à travers le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique S'engage à maintenir et accompagner le projet cantine scolaire jusqu'à son aboutissement Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières Daniel Asselo a visité ce lundi 21 juin l'Office national de l'identification En effet, cette première visite du vice-premier ministre Daniel Asselo s'inscrit dans l'optique de prendre un contact physique Avec les dirigeants, cadres et le personnel de cette structure qui est sous sa tutelle Dans son mot adressé à ses hôtes, le VPM de l'Intérieur a affirmé que l'ONIP est le premier service qu'il visite Depuis qu'il est à la tête de ses ministères Venir à voir l'adresse physique de l'ONIP Prendre un contact avec sa direction et tous les agents du cadre Parce que c'est important D'ici là, les activités seront très fortes au niveau de l'ONIP Il fallait que je sache comment cette structure aussi importante de la République est en train de vivre Les conditions dans lesquelles les cadres et les agents sont en train de passer ou de faire célèbre l'activité De manière à permettre au gouvernement de la République, s'il y a lieu d'intervenir, que cette intervention vienne et aussi vite Le DG de l'ONIP, Richard Ilunga, a signifié que la présence de son autorité hiérarchique est une solution Après son entretien avec les staffs dirigeants de l'ONIP, M. Daniel Asselo a fait les tours de quelques locaux appartenant à l'ONIP où il a été accueilli chaleureusement par les agents de cette entité Il y a lieu de noter que cette visite est la toute première d'un ministre depuis la session du DG Richard Ilunga et son équipe à la tête de l'ONIP L'ONIP a entre autres pour mission de constituer un fichier général de la population de permettre aux Congolais d'obtenir une carte d'identité Pour ce faire, à l'origine des échéances électorales, l'ONIP a rélevé un montant de 350 millions de dollars américains pour atteindre ses objectifs en très peu de temps Sortie officielle ce samedi 19 juin à Kinshasa par visioconférence du Forum des intellectuels congolais de l'étranger en cycle FIS Présidée par le Dr Joël Ngoishiso, FIS est une plateforme qui regroupe les intellectuels congolais de l'étranger avec pour objectif de réfléchir sur les actions et partage d'expériences pouvant permettre de contribuer au développement de leur pays d'origine qui est la République démocratique du Congo et travailler pour l'épanouissement dans leurs différents pays d'accueil Le ministre d'Etat, ministre du Commerce extérieur, le vice-ministre des Affaires étrangères l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux Etats-Unis et l'ambassadrice de la RDC en Inde ainsi que plusieurs intellectuels congolais membres du FIS tous sont pris part à cette sortie officielle En provenance des Etats-Unis, Claude Bambi, membre du FIS s'est réjoui de voir les intelligences des Congolais mises ensemble pour le bien-être du pays Donc nous sommes partis dans ces pays-là c'est vrai que le développement est un peu supérieur ou sérieusement supérieur mais avec cette conscience que nous avons nous pensons que nous pouvons travailler mais dans la main avec nos frères et soeurs qui sont au pays Présente également à cette sortie officielle Pauline Moujinga, représentante du FIS Femmes Section France, explique Cette sortie, on l'attendait à pied ferme personnellement Donc c'est un travail de plusieurs personnes qui se sont mises ensemble dans le même but, avec les mêmes idées qui est d'aider notre pays à avancer à reprendre la dignité qui était la sienne qui a été perdue depuis des années Et pour Patricia Maïcha, représentante du Forum des Intellectuels Congolais de l'étranger FIS ? Avec FIS, nous sentons qu'il y a beaucoup de projets porteurs d'espoir sur lesquels peuvent compter les entrepreneurs congolais et toute la population congolaise en général C'est quelque chose de nouveau de voir que les Congolais de la diaspora sont déterminés à venir relancer l'économie du pays en travaillant avec les autres Congolais qui sont restés au pays En facilitant cette vidéoconférence Le ministre des Petites et Moyennes entreprises Estache Mouranzi prouve son engagement d'appuyer toute initiative visant à booster l'entrepreneuriat de femmes et de jeunes FIS reste ouvert à tout Congolais qui veut le développement de son pays la République démocratique du Congo La maison Koumina de Linguala a reçu le samedi 19 juin en visite le ministre provincial de l'Environnement Tengue Lito pour une mission d'assainissement Pendant ce temps, le bourgoumestre Aï Daniel Wangou était déjà à pied d'oeuvre sur terrain pour superviser l'opération Kinbopeto dans sa juridiction L'homme du terrain, partout où il passait et il sensibilisait au salongo Pour prêcher par l'exemple, c'était autour de la maison communale que le coup de balai a débuté avec son slogan Linguala, zéro immondice, zéro malaria Durant sa randonnée assistée par le chef de quartier et le chef de service au croisement Mouchi, Niangwe ou partout le bourgoumestre Daniel Wangou a prêté mes fautes au PCR pour réguler la circulation après avoir rencontré un embouteillage A la tête d'une forte délégation le numéro 1 de Linguala a insisté qu'avant de sanctionner il faut des primes à bord sensibilisés d'où il décrète un mois pour la sensibilisation Aujourd'hui c'était samedi comme une bouffette aujourd'hui c'était samedi comme une bouffette et vous avez vu que je me suis fait entourer de tous mes chefs de quartier les chefs de service on va dire tout celui qui vient de travailler a travaillé aujourd'hui avant d'arrêter il faut sensibiliser et puis nous devons sensibiliser pour que la sensibilisation entre dans le mental des gens qu'ils savent qu'on nous avait dit si nous ne faisons pas on va nous arrêter et je l'ai dit chaque jour très prochainement quand je dis très prochainement nous sommes à notre deuxième semaine de l'intérim donc ce mois ici nous allons sensibiliser toute la commune de l'Ivoire de fond à fond mais le mois prochain nous passons maintenant aux amants donc tout le monde a été informé tout le monde a eu l'information tout le monde est dans l'obligation d'appliquer l'information qu'il a eu celui qui n'a pas eu l'information nous allons arrêter et de nos bureaux il apprendra ce que c'est à cette allure Kinshasa va redorer de son image d'antan un nouveau club sportif vient de voir le jour il s'agit d'athlétiques club miel de l'Ivoulou équipe chère au pasteur d'Yedoné-Mongou le samedi 19 juin ce club a tenu sa première assemblée générale dans la commune de Lemba dans la salle Bikouna à l'Ivoulou en présence de plusieurs personnalités dont le président de l'entente l'Hippopo Timothée Menayame d'autres mécènes et le joueur son président a pour se faire annoncer que l'équipe a adhéré à la troisième division d'entente l'Hippopo c'est club et la réalisation d'un rêve d'enfance et son président s'est dit prêt à tout pour détenir le titre et passer à la deuxième division ce qui m'a poussé de faire le club de football c'est mes ambitions depuis mon enfance c'est-à-dire je grandis je suis né dans une famille qui ont vraiment la touche du football c'est mes ambitions mes convictions mes révélations mes révélations ce sont des choses depuis que je suis né quand je grandis comme je jouais tellement au football je voyais comment les jeunes évoluaient et je disais toujours qu'un jour je vais faire l'équipe de football pour aider ma génération pour aider aussi la génération précédente donc c'est ça vraiment mon ambition est déjà d'avoir un titre pour passer dans la deuxième dimension ça dit nous allons passer à la deuxième division parce que je suis prêt pour tout ainsi s'achève cette édition du journal de la ville mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi merci de l'avoir regardé